et salut c'est man bricole bon cette fois ci j'ai décidé de te présenter l'aspirateur d'atelier de sherry hobby à batterie 18 volts la gamme wine plus le r18 pv donc c'est un petit aspirateur portable comme tu peux le voir avec une petite poignée pour le transport et un poids de 4,1 kg cet aspirateur un débit d'air de 1400 litres minutes et une pression de 11,8 kg pascal car un tuyau extensible qui tourne sur le socle pour aspirer ton atelier dessus il y a même un petit adapteur pour le mettre sur plein de machines donc tu verras on va essayer avec tout plein de machines par la suite que tu puisses voir ce que ça donne il y a également un petit embout sur le côté juste là qui te permettra d'aspirer des surfaces planes parce que cet aspirateur aussi la fonction de souffleur sur l'arrière de l'aspirateur tu trouveras aussi le petit embout pour venir nettoyer par exemple entre les sièges de la voiture c'est qu'un aspirateur qui va être quand même assez polyvalent c'est un aspirateur qui a un réservoir en plastique d'un volume de 11 litres pour l'ouvrir c'est simple tu as une poignée sur le devant que tu lèves comme ceci exactement la même derrière tu lèves le tout et là tu vas donc arriver à accéder à la citerne c'est un filtre papier de 15 microns pour à nettoyer moi je tapote juste un peu j'enlève le gros de la poussière dedans et en général et ça fonctionne très bien donc tu vois pour le mettre ensemble c'est simple tu remets les ergots les en face des autres et tu as juste à le tourner un petit peu et l'emplace il y a également une petite bille pour éviter d'aspirer si tu aspires de la flotte avec que ça vienne se mettre dans le moteur si tu remets le tout sur la machine tu reclipses et puis ça marche le tuyau extensible est donné pour une longueur de 1 mètre 80 donc tu vois moi je fais 1 mètre 65 si je pose la machine par terre voilà on doit les avoir la machine est fourni un petit embout également comme ça tu raccordes l'aspirateur dans le sens où il y a l'aspirateur et côté où il ya le logo de la machine tu viens le brancher tout simplement sur ta machine pense que ce qui va être intéressant à voir c'est bon c'est un aspirateur tu vas voir que ça aspire quand même on va faire des essais comme ça comme un aspirateur classique on va aussi faire des essais surtout avec des machines voir comment ça réagit et tout ça et je te laisserai te faire ton propre avis sur la machine et je te donnerai le mien forcément sur mon ressenti de tout ce que tu pourras pas forcément voir tel que l'autonomie et certaines autres choses donc tu vois mise en service très simple tu as juste le petit bouton gris voilà et c'est mis de manière tu as la batterie mise de manière quand tu appuies sur le petit bouton tu peux voir combien il te reste de batterie de suite d'autonomie là je vais réaliser donc un premier test avec le rabot électrique et on va brancher donc l'aspirateur dessus et on va voir qu'est ce qui en ressort maintenant on va faire le même test avec la scie circulaire donc avec et sans aspirateur donc ça tu pourras bien voir la différence entre les deux je me suis aussi aperçu que du coup en fait l'aspirateur fonctionnait également avec la scie sous table donc ce qui est bien c'est quand tu te promènes un peu partout que tu fais pas mal de petits chantiers à droite à gauche tu pourras tu te remballer ton petit aspirateur qui est quand même assez compact par rapport à un vrai aspie de chantier il était à peu près deux trois fois plus petit et tu mettes ça sur quasiment n'importe quelle machine bien sûr ça marche pas que avec du rio bille si tu exploiter la fonction souffleur de ton aspirateur il ya juste à prendre ton tuyau lui faire faire un petit tour et comme ça il sort je retourne la machine tu viens qui c'est l'embout à l'intérieur l'embout plat et brancher ton tuyau comme ceci dessus ce qui te permettra ensuite de passer un coup de souffleur pour nettoyer tes machines tu vois j'ai passé le balai plus ou moins dans l'aspirateur j'ai fait un tas de tout ce qui traînait et on va aspirer ça alors tu vois là gros ta groupe bourrage bon voilà cette vidéo touche à sa fin donc on va faire un petit bilan de cette machine après tous les essais qu'on a pu en faire donc elle fait la fonction d'aspirateur elle aspire on peut la brancher sur de multiples machines il n'y aura pas de problème elle a la petite fonction souffleur en plus pour nettoyer les machines qui est franchement très pratique voilà nettoyage très facile on a juste à lever les deux petits trucs nettoyer le filtre on peut même apparemment le laver à l'eau il n'y aura pas de problème point négatif je dirais c'est le tuyau qui est certes extensible mais pour moi pas assez long tu vois quand on va découper des planches tu découper deux mètres de long tu vas arriver au bout la machine va venir donc certes elle est très légère avec quatre kilos peut-être que le fait d'y mettre deux petites anses de chaque côté pour pouvoir l'accrocher derrière pour qu'elle puisse nous suivre et qu'on force pas spécialement le long du tuyau tout le long peut-être une petite amélioration à portée de la part de ryobi sur cette machine on est sur un budget de 150 euros c'est quand même un prix pour avoir un atelier plus propre plus rangé faire du travail de meilleure qualité problème aussi je pense c'est l'autonomie de la batterie cette machine est quand même très très énergivore on est à peu près entre 20 et 30 minutes d'autonomie avec la batterie donc si on fait beaucoup de sillage beaucoup de ponçage avec mais en fait du coup on va changer régulièrement de batterie donc si tu veux un autre avis sur cette machine en savoir un peu plus je t'invite à cliquer juste ici et aller voir la vidéo de lbm si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à te lâcher sur les petits pouces à me laisser un petit commentaire même si c'est commentaire négatif mais au moins ça sera constructif pour moi me permettre de te proposer du meilleur contenu et bien sûr pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications allez à bientôt ciao